Oui bonjour à tous alors je vais vous faire une présentation un petit peu atypique puisque je vais vous parler de python et du langage python en particulier vraiment pas de framework pas de pas de projet juste le langage python et de certains on va commencer par des pièges qui sont des pièges réels et ensuite des bizarreries qui sont plus des curiosités intellectuelles et qui permettent de regarder un petit peu sous le capot et de mieux connaître python je pense que les pièges alors ça va être structuré un peu sous forme de devinette on va regarder un bout de code on va essayer de voir ce qui fait puis ensuite on va voir ce qui fait vraiment donc ceux qui connaissent je demanderai de pas vendre la mèche tout de suite à ceux qui connaissent pas que chacun ait le temps un peu de voir s'il comprend ce que fait le bout de code et voilà donc je pense que les développeurs expérimentés les pièges les premiers ils vont les ils vont les connaître déjà mais peut-être la manière de voir pourquoi ça se produit comme ça va les intéresser il y aura peut-être quand même des choses à apprendre pour tout le monde et les débutants à priori il devrait pas les connaître ces pièges là donc voilà moi c'est alex je travaille à maquina corpus et c'est parti du code voilà on a une fonction qui prend un paramètre singe et on met une valeur par défaut à ce paramètre qui est une liste vide dans le corps de la fonction on ajoute un élément à cette liste vide puis on renvoie cette liste donc qu'est ce que ça qu'est ce qui va donner ce bout de code a priori devrait renvoyer une liste avec la chaîne paikon fr dedans ouais c'est le cas ok très bien notre fonction marche comme on s'y attend on va pouvoir l'appeler une seconde fois et là quand on l'appelle une seconde fois elle renvoie une liste avec deux fois paikon fr alors que comme paramètre par défaut vous voyez on a mis une liste vide donc là on comprend pas très bien ce qui se passe on l'appelle une troisième fois on a trois fois la liste paikon fr donc bon mais ça ça marche pas ce piton là il ya un problème et donc en fait ce qu'on ce qui se passe là c'est que cet objet c'est que cette fonction funk c'est un objet en piton et il a un attribut un attribut default ce qui est une un tuple dans lequel on a les valeurs par défaut des paramètres de la fonction et là on voit qu'on a notre liste de notre liste qui était vide au départ avec trois fois la chaîne paikon fr on l'a dans cette liste de paramètres par défaut et vous voyez default c'est un attribut de la fonction pas un attribut de l'appel de la fonction quoi donc il est c'est le même entre les différents appels de fonction du coup on peut même s'amuser à à le triturer quoi cette cet attribut de l'objet fonction funk par exemple là on on le vide avec en faisant un del sur sur cette slice là avec juste deux points on vide le contenu de la liste défauts donc on voit que maintenant on est retourné à ce qu'on avait au départ une liste vide on appelle la fonction on à nouveau paikon fr on peut rajouter un django carotte dans la liste de paramètres par défaut et quand on appelle notre fonction une deuxième fois mais en fait là on a trois éléments dans la liste puisqu'on a on est passé par la porte de derrière pour rajouter quelque chose dans la valeur par défaut voilà donc les valeurs par défaut sont partagés entre les entre les appels de fonction puisqu'on voit c'est des attributs des fonctions elles mêmes voilà pour ce ce premier piège juste pour jauger un peu est ce qu'il y en a qui connaissait pas ce piège dans la salle n'ayez pas honte on est on s'est tous pris ce panneau là à un moment donné on s'est tous arraché les cheveux là dessus bon ben très bien donc on va passer au enfin ça c'est 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 un truc qui dans la vie réelle de codeurs piton on peut tomber là dessus donc c'est c'est à connaître ouais d'ailleurs pour se convaincre vraiment que que cette liste ce paramètre cette valeur de paramètres par défaut cette liste c'est la même on peut dans le corps de la fonction appelé id qui renvoie un identifiant de de l'objet puis on voit qu'à chaque fois qu'on appelle la fonction c'est le même id qui est renvoyé donc c'est bien le même objet entre les différents appels et donc ça ça va on va voir ça va poser des problèmes avec les valeurs qui sont mutables qu'on peut modifier donc ça peut poser des problèmes aussi avec des dictionnaires avec des sets voilà avec des objets mais les objets intuitivement on est plus habitué à ce que ça fonctionne comme ça voilà donc faire attention à ça c'est c'est pas un secret c'est dans la fac de piton qu'on lit en général une fois qu'on s'est pris le panneau et qu'on voit que ah bah oui c'était dans la fac que j'ai pas lu donc il ya le lien dans les slides que vous pourrez peut-être récupérer après on passe au piège suivant je vous laisse un peu regarder ce morceau de code où on déclare un tableau on est un tableau vide et dans une boucle on itère sur une liste de de 0 à 4 un range ça envoie une liste d'entier de de 0 à 4 et dans le dans cette boucle là on crée des fonctions qui renvoient la valeur de de l'itérateur sur cette sur cette liste la valeur à chaque tour de boucle et cette fonction on l'ajoute à une liste de fonctions voilà donc on se retrouve avec avec cette liste de fonctions qu'ensuite on peut parcourir et appeler chaque fonction une par une ça c'est un genre de code qu'on va trouver souvent dans des moi en fait sur ce piège là j'étais tombé dedans à l'époque en faisant du piton tk en faisant de l'interface graphique où là on déclare des handlers de clics par exemple voilà des callbacks est souvent utilisé dans les interfaces graphiques voilà donc bon je sais pas vous mais moi quand je vois ce code je me dis ça va afficher 0 1 2 3 4 et ben non non ça ça affiche que 4 alors qu'est ce qui se passe là on voit pas trop ce qui se passe donc ce qu'on peut faire c'est essayer de passer un niveau en dessous c'est de voir parce que vous savez que piton c'est un langage compilé là on est d'accord c'est un langage compilé en bail de code ce bail de code c'est c'est des listes d'entiers de des listes de nombres chaque nombre c'est une instruction et bon chaque instruction quand même pour s'y retrouver elle a un nom et donc il ya un module 10 10 c'est le disassembler qui prend ce bail de code et qui remplace les nombres par des symboles qui sont un peu plus parlant pour nous les humains donc là dans notre on a on a donc functions qui contient une liste de fonctions donc le à l'index 0 on a une fonction à l'index 4 on a aussi une fonction on passe ces fonctions à 10 qui 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 a accès au bail de code de cette fonction et qui et qui le convertit donc en ce texte là avec 0 numéro de la ligne et l'instruction qui est comprise par la machine virtuelle parce que en piton donc on a on a la phase de compilation qui qui produit un bail de code et ce bail de il est interprété par la machine virtuelle piton avec la machine virtuelle piton là on lui dit load global charge une globale bon et donc ce qui se passe c'est que on va chercher au moment de l'appel de la fonction la variable globale et je remets le site précédent et au moment de l'appel de la fonction la variable globale i elle vaut 4 parce que elle a été écrasé le 0 il a été écrasé le 1 et le 2 le 3 ils ont été écrasés il reste plus que le 4 on dit que la résolution qui a une un appel tardif je crois que c'est un late binding des des closures en piton on appelle ça donc voilà on peut on peut voir l'autre global de la variable i ce qu'on a tout à droite donc là on comprend un petit peu un petit peu ce qui se passe et pour résoudre ce problème ce qui est ce qui est marrant c'est qu'on peut en fait utiliser ce qu'on a vu lors du piège précédent c'est à dire les les paramètres avec des valeurs par défaut parce que là on a vu que la valeur par défaut elle était associée à la fonction au moment où on déclare la fonction donc là au moment où on déclare la fonction i au premier tour de boucle i il vaut 0 là au deuxième tour de boucle il vaut 1 au troisième tour de boucle etc et donc là on a vu que les valeurs par défaut elles sont dans defaults elles sont associées à l'objet fonction donc là on est bon on a le on a le bon résultat attendu voilà donc pour ce pour pour ce workaround et d'ailleurs on peut inspecter le le byte code à l'aide du module 10 de ces fonctions là et là on voit qu'on fait plus un lot global mais on fait un lot fast alors l'autre fast dans la documentation du module 10 on peut lire que l'autre fast push is a reference to the local ceo var names bon en gros moi ça me parle pas tant que ça mais je comprends que c'est ça va chercher des variables locales c'est plus rapide on va pas dans le scope englobant sachant que ici dans le cas on donc j'ai tapé le code dans l'interpréteur interactif donc j'étais dans le scope global si j'étais dans une fonction ce serait pas load global ce serait load ref je crois qui va dire qu'on va aller chercher dans le scope englobant et donc là voilà on comprend bien en regardant le byte code produit par par ce code python qui se passe pas du tout la même chose que l'interprète le la machine virtuelle python n'exécute pas du tout les mêmes instructions dans les deux cas là encore secret de polychinelles c'est dans la fac et piège suivant alors là moi je suis pas dans la vraie vie vraiment tombé sur ce piège là mais c'est quand même amusant on déclare une variable on lui affecte on affecte la valeur 10 à une variable on crée une fonction qui affiche cette variable on l'appelle bon ça envoie 10 ok pas de souci maintenant dans le corps de notre fonction on va incrémenter cet entier on va on va procéder à une affectation et avant ça on affiche le contenu de la variable donc qu'est ce que ça va afficher dit c'est ce que ça va afficher 11 non non il n'aime pas ça il n'aime pas ça un bon local error local variable x local mais c'était une variable globale non et ben non parce que on lui affecter une valeur dans le corps de la fonction donc elle devient une variable locale et au moment où on essaie de la printée elle n'est pas liée elle est un bound elle n'est pas bindé avec une valeur donc là la machine virtuelle ne sait pas quoi faire pareil on peut regarder le bail de code là on voit que dans ce cas là on fait un load global de la variable alors que dans le cas suivant on fait un load fast et qui échoue parce qu'à ce moment là on n'a rien à loader la variable est un bound ça va ouais et là encore j'ai rien inventé c'est dans la fac on voit elle devient locale et elle cache la variable qui avait dans le scope englobant bon on peut aider un peu un peu piton et lui dire non non c'est je sais je l'affecte mais c'est pas une variable locale c'est une variable globale et là ça passe et si c'est pas une variable globale si c'est une variable dans une fonction englobante on peut lui dire je crois un local c'est ça un local non local non local oui c'est ça voilà ça c'est des des pièges je pense qu'ils peuvent dans lesquels on peut tomber dans du vrai code dans la vraie vie après ce qui va suivre c'est plus des curiosités des bizarreries amusantes voilà on est dans l'interpréteur piton interactif on assigne 256 à une variable on assigne 256 à une autre variable et on les compare avec l'opérateur d'identité is qui va chercher à voir s'il s'agit c'est pas l'opérateur d'égalité attention en piton on a égal égal qui est l'opérateur d'égalité et is qui est l'opérateur d'identité vous connaissez la différence entre égalité et identité par exemple les hommes et les femmes sont égaux ils ont la même valeur mais ils sont pas identiques ils sont pas la même chose donc là on va on va essayer de voir si ces deux ces deux nombres sont les mêmes ils ont la même existence oui ils sont les mêmes bon très bien on essaye avec un autre nombre non ils sont pas les mêmes logique bon voilà le dans la doc de ces deux pitons et en l'occurrence c'est pour ça que j'ai mis un c entre parenthèses dans le titre de la présentation c'est une une particularité de ces pitons ces pitons en fait au chargement de l'interpréteur préaloue des entiers de moins 5 à 256 ce qui fait que quand on compare deux variables qui ont la valeur 256 c'est le même objet en mémoire physiquement sur la mémoire de l'ordinateur c'est c'est les mêmes électrons qu'on ou qu'elle ont fait référence alors qu'avec 257 comme ça pas été prêt à louer ben on alloue des nouveaux objets et et paypal non il fait pas ça paypal object identity of primitive values work by value equality not by identity of the wrapper this means that x plus one is x plus one is always true for arbitrary integer x donc des fois quand on dit que paypal c'est intéressant c'est un exemple peut-être pour optimiser le code ça peut être pas mal de ne pas allouer des objets différents alors après on peut faire ça aussi vous savez qu'en piton on a l'indentation mais on peut aussi séparer les instructions par des points virgule et et du coup bah du coup non là là c'est la même là c'est la même et là c'est une spécificité de du fait que on exécute ce code dans l'interpréteur piton et que l'interpréteur piton à chaque fois qu'on tape une ligne de code et qu'on appuie sur entier il crée un code object différent et en fait c'est équivalent ici quand on assigne deux variables dans deux deux commandes deux lignes différentes on appuie sur entrée on crée deux code object différents voilà donc là ils ont avec la fonction compile on peut simuler ça en fait ce que fait l'interpréteur interactive piton c'est ça c'est qu'il prend ce bout de code bon on ignore ça nous ça nous intéresse pas pour ce qu'on dit les attributs file name et mode exec mais voilà il prend ce texte de code et il en fait un code object qui a des constantes mais comme on a deux codes object c'est deux constantes différentes et comme elles n'ont pas été préaloué par l'interpréteur piton ces deux objets différents là on peut du coup accéder à ces constantes les comparer et on voit que c'est pas les mêmes objets alors que quand on fait ça on a un seul code object donc là le 257 il voit que c'est le même il n'y a qu'une seule constante donc c'est pour ça que là l'identité l'opérateur d'identité renvoie vrai voilà donc ça c'était un truc amusant avec l'implémentation écrite en c de piton qui s'appelle c piton il ya d'autres implémentations d'ailleurs j'ai regardé avec giton le c'est au bon après donc on va parler un peu de typage vous savez que on dit souvent que piton est un langage comment on dit à typage dynamique mais fort c'est à dire qu'on peut pas mélanger trop des torchons et des serviettes on peut pas additionner un entier avec une chaîne de caractère par exemple contrairement à javascript ou à peur le délangage avec des des typages plus faibles on peut pas comparer une chaîne avec un entier par exemple ah bah si on peut mais d'ailleurs il se débrouille assez bien parce qu'effectivement le sens est plus grand que 1 bon très bien on essaye avec ce que la chaîne 100 est plus grande que l'entier 1000 oui oui ça marche pas ça marche pas bien là bon essayons avec peut-être des structures de données voilà des listes il est piton est pas mal pour ça on peut comparer des objets complexes comme des listes et puis il va aller chercher les valeurs à l'intérieur et les comparer ouais bah il voit bien que une liste qui contient 1000 c'est plus grand qu'une liste qui contient 500 bah du coup on a vu qu'on pouvait comparer des types différents donc on va essayer de comparer une liste qui contient 1000 à un tuple qui contient 500 bah non non cette fois là une liste qui contient 1000 c'est c'est pas plus grand qu'un tuple qui contient 500 bah qu'est ce qui se passe là en fait c'est c'est tout con c'est qu'en fait piton ne sait pas comparer des objets de types différents il sait pas comment comparer une liste et un tuple et en fait ils sont ordonnés alphabétiquement par le par le nom de type en fait ce qu'on a fait quand on a comparé la liste et le tuple ça revient à faire ça à comparer la chaîne liste à la chaîne à la chaîne tuple donc ce sera jamais plus grand bon sachant que ça a été corrigé depuis voilà encore une raison de passer à piton 3 ben voilà ça la présentation touche à sa fin cette présentation m'a été inspiré par une vidéo d'une développeuse américaine qui s'appelle amy anlon qui présente à peu près un peu les mêmes choses mais différemment avec un angle de vue différent si vous comprenez l'anglais je vous encourage à aller voir sa présentation qui est qui en plus assez drôle voilà c'est tout pour les pièges et bizarris de piton le micro voilà oui donc ma question c'était sur le premier la première chose ça a été débrouillé franchement du coup c'était si je me rappelle bien le fait de mettre une liste comme argument par défaut d'une fonction voilà et je suis je me rappelle pas si tu avais montré comment fallait faire pour quelle était la bonne manière de faire du coup si on veut avoir par défaut une liste vide ou un dictionnaire vide ben tu vas le montrer c'est ça je pense qu'ils disent dans la fac c'est de mettre non et de tester dans le corps de la fonction si la valeur est non et à ce moment là on assigne une valeur à à la variable donc on mettrait things equal non et dans le corps de la fonction if things is non alors things égal liste vide c'est ça j'ai encore un meilleur conseil là dessus que c'est pas celui que je montre du coup je permets de prendre la parole ça marche dans 99% des cas par contre il ya des fois où l'utilisateur il va vraiment vouloir saisir non et puis la valeur par défaut ce serait vraiment non quoi vous voulez votre valeur acceptable et puis dans ce cas là ce que je fais c'est que j'initialise à une variable globale que j'appelle default souligné default par exemple et je l'initialise avec object donc comme ça au bout de piton on se retrouve avec un objet tout à fait unique que personne peut imaginer me passer et donc ma valeur par défaut c'est object ce qui fait que c'est ici c'est la valeur par défaut c'est things égal default d'accord c'est pas ternal object en quelque sorte ouais ouais je pense que ça porte ce nom martin folleur il a appelé ça le nul object là je dois réagir le nul object c'est quelque chose de différent c'est un objet qui est nul mais qui a un comportement spécifique typiquement c'est on a une séquence on a une séquence d'objets qu'on veut traiter de manière homogène dans cette séquence d'objets certains objets peuvent être nuls mais on veut pas mettre dans le code qui les utilise un test pour dire si c'est nul alors je fais ça dans ce cas là la branche nul on la met dans la dans la méthode du nul object qu'on utilise dans ce contexte d'accord et tu précises que je sais ça le paternal object ouais pas semer la confusion d'accord c'est un petit peu la même chose non parce que c'est un objet global qui représente le nul le l'objet de défaut qu'il utilise un objet qui n'a pas de comportement d'accord ouais le slide sur là où il ya les captures par les lambda où tu dis le workaround c'est de donner une valeur par défaut qui est égale à la valeur ce qui évite ouais c'est un workaround possible ouais il est quand c'est triste de vouloir faire du beau code python et puis d'avoir cette espèce de de verru non enfin je sais pas c'est un meilleur workaround ce qu'on peut faire c'est avoir une une sorte de factory qui va te renvoyer la fonction non mais c'est vrai c'est juste un truc qui va prendre les valeurs à capturer en paramètres et qui va renvoyer la fonction oui et parce que là je sais pas moi ça fait un peu d'heures qui ressort et ouais c'est ce que conseille la fac python un seul à dire c'est pas moi qui l'a inventé mais c'est vrai moi ce que je voulais dire c'est donc sur cet exemple là les généraux peuvent tout à fait répondre aux problèmes utiliser les générateurs le voilà et sur la première le premier problème ce que je voulais ajouter c'est pylint permet de catcher ce genre de problème pylint d'accord pylint et je pense piflex ont un moyen de trouver ce problème et on peut dire je veux spécifiquement identifier ces ces patterns là et sortir en erreur d'accord il ya probablement une source d'erreur pylint et piflex qui sont des analyseurs syntaxiques de code qui sont très utiles pour repérer un certain nombre de problèmes avant d'exécuter le code python si vous connaissez pas on vous encourage à essayer c'est l'adopter c'est bon merci merci